Nouvelle révélation sur les biens cachés de Takout. Washington Post, l'Algérie est un géant endormi. Arrestation de Sidi Saïd et son fils. Scandale, le PDG de Serport suspendu. Justice, nouvelle révélation sur les biens cachés de Takout. Le dossier Maïedine-Takout défraie une nouvelle fois la chronique. L'opinion publique apprend, cette fois-ci, que les investigations ont permis la saisie de 1064 véhicules non assemblés contenus dans des conteneurs. Le parquet du tribunal de Mostaganem a publié ce vendredi un communiqué précisant que ces pièces ont été importées il y a trois ans par la TMC, Takout Manufacturing Company. C'est la seconde fois que la justice algérienne intervient publiquement pour informer des développements qui surviennent dans l'affaire de l'ancien oligarque. Ce qui justifie ces éclairages ce sont ces découvertes incroyables faites sur les biens qu'il a tenté de dissimuler à la justice. Ils n'ont été déclarés ni aux enquêteurs ni aux magistrats qui ont instruit son dossier. Ce silence a pour but évident de sauvegarder une partie de ces biens et éviter leur saisie. Maïedine-Takout a bâti sa fortune en investissant dans le montage automobile. Parvenir à dissimuler des pièces détachées, camions, véhicules et bateaux de plaisance de luxe revient à garder de côté de l'argent. Les enquêtes ont démontré que ce sont des membres de sa famille et des proches qui se sont chargés de cette mission. Quatre d'entre eux ainsi que des fonctionnaires de l'administration ont été arrêtés et présentés devant la justice en mars dernier, après la découverte des 500 voitures de luxe lui appartenant. Ce vendredi, la justice révèle que les soupçons sont portés sur le directeur général de la société du port de commerce de Mostaganem, et de l'ancien administrateur judiciaire du groupe Takout et ses adjoints. Sans toutes ces complicités l'ex-homme d'affaires n'aurait pu parvenir à mettre durant plusieurs mois à l'abri une partie de sa fortune. Les avantages qui lui ont été octroyés ainsi que les pratiques illégales auxquelles il s'est livré ont fait perdre à l'Algérie plus de 128 milliards de dinars, affirmait devant le tribunal le représentant du trésor public. Washington Post, l'Algérie est un géant endormi en matière de tourisme Le journal américain Washington Post vient de publier un article sur l'Algérie, où celle-ci est décrite comme un géant endormi en matière de tourisme. Il est vrai que l'Algérie fascine par ses différents climats et sa large superficie et l'histoire que racontent chacune de ces régions un bon nombre d'étrangers. Cela dit, les services liés au tourisme dans ce pays demeurent toujours en stagnation, et il leur reste encore un long chemin à faire, c'est d'ailleurs dans ce sens que le Washington Post a tenu à parler de l'Algérie dans un de ses articles. Dans le détail, c'est un journaliste du nom de Henri Wismeyer qui s'est prêté au jeu. Le reporter a d'ailleurs écrit un article très somptueux sur les richesses touristiques de ce pays. Il a également cité les régions qu'il a pu visiter lors de ce voyage une par une. Et ce, en racontant, entre autres, l'histoire de chacune de ses destinations, les traditions, les spécialités culinaires et on en passe. Au fait, cet écrivain indépendant habitant à Londres a élaboré ce long article qu'il a intitulé « Un roadtrip passionnant le long de la côte algérienne ». Parmi ce que Henri a dit à propos de l'Algérie, il a souligné la grandeur du pays. Sachant qu'il a mentionné qu'il s'agit du dixième plus grand pays au monde. Sauf qu'il demeure mystérieux et caché derrière des barrières géographiques et artificielles. Ainsi, le journal Washington Post a surtout tenu à faire ressortir l'aspect culturel de l'Algérie. D'autant plus que Henri a également souligné que le pays est considéré comme l'un des endroits les plus distingués culturellement. Notant par ailleurs que la pandémie de la Covid-19 était un autre revers dans cette campagne. Celle menée dans le but de « Réveiller ce géant endormi », a-t-il ajouté. En outre, le rédacteur n'a pas omis d'évoquer la cuisine algérienne et les différents plats succulents qu'il a pu goûter tout au long de ce séjour. En passant par la sheikshuka, le couscous, les brochettes de kebab et on en passe. Il a également cité les habitants de chaque région visitée, qui, selon ses dires, restent très ouverts et accueillants. Arrestation de Sidi Saïd et son fils L'ancien secrétaire général du premier syndicat en Algérie, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd et l'un de ses fils, ont été arrêtés, hier mercredi 11 mai 2022, à leur domicile, à Alger. Selon le quotidien francophone El Watan. Alors que son second fils a pris la fuite. Selon Echourouk, ce jeudi 12 mai, l'ancien secrétaire de l'UGTA, Abdelmajid Sidi Saïd, a comparu devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed à Alger, accompagné de ses deux fils, dans une affaire de corruption. Selon les informations d'Echourouk Toujours, Sidi Saïd, accompagné ses deux fils, Anafi et Djamil, ont été présentés devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi Mamed, mais la mise en examen ou non de ces derniers se fera après les avoir entendus par le procureur de la République et le juge d'instruction de la même autorité judiciaire. Scandale, le PDG de Serport suspendu Le PDG du groupe Serport, Djelou Lachour, a été limogé au lendemain de l'éclatement du scandale de sortie de conteneurs de voitures Hyundai importés par l'entreprise Takout en 2019, rapporte plusieurs médias ce vendredi. Le PDG du groupe Serport Djelou Lachour a été suspendu de ses fonctions jeudi après l'éclatement du scandale de sortie de conteneurs de voitures Hyundai importés par l'entreprise Takout en 2019, a-t-on appris de l'intéresser ce vendredi. La décision de suspendre Djelou Lachour a été prise par le ministre des Transports. « Je n'ai jamais donné d'instruction verbale », se défendait-il dans une déclaration à TSA, tout en se disant « serein », sur cette affaire. Jeudi, le parquet de Mostaganem a annoncé l'ouverture d'une enquête judiciaire, l'affaire de sortie et transfert illégal du port de la ville, de 311 conteneurs contenant 1064 voitures en kit de la marque Hyundai. La date de la sortie de ces conteneurs n'a pas été précisée. L'affaire a éclaté suite à des informations parvenues au parquet près le tribunal de Mostaganem, selon lesquelles ces conteneurs remplis de voitures en kit de marque Hyundai importés par l'entreprise Takout en 2019, ont été sortis du port de Mostaganem en infraction à la loi, a indiqué le communiqué, dont une copie a été remise à l'APS. Selon la même source, le DG de l'entreprise portuaire de Mostaganem, du PDG du groupe de services portuaire, Serport, Achur Djeloul, de l'ex-chargé juridique du groupe Takout et autres, sont concernés par cette enquête. Fin décembre, des rumeurs avaient circulé sur le limogéage de Achur Djeloul qui a été désigné en juin 2018 à la tête du groupe Serport, après avoir mené un bras de fer avec le groupe Cévital, quand il était patron de l'entreprise portuaire de Bejaïa, EPB. Le désormais ex-PDG de Serport s'était alors distingué en refusant de débarquer des équipements du groupe privé destiné à son usine de trituration. Pour Takout dont c'est le deuxième scandale après celui de 567 voitures dont 267 de luxe, des bateaux de plaisance et des jetski qui ont été découverts en mars dernier par les services de sécurité. Ces biens d'un montant de 10 milliards de dinars n'ont pas été déclarés aux services concernés. Maïeddin Takout est devenu milliardaire sous le règne du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Il a fait fortune dans le transport universitaire et dans la distribution de véhicules notamment de la marque Hyundai. En 2019, après la chute du président Bouteflika sous la pression du Irak et de l'armée, Maïeddin Takout et des membres de sa famille ont été arrêtés, à l'instar de nombreux autres hommes d'affaires. Poursuivi dans des affaires de malversation, Maïeddin Takout a écopé d'une lourde peine de 16 ans de prison ferme en juillet 2020. Cette peine a été réduite à 14 ans en appel en novembre de la même année. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada